Bonjour les élèves du 6e primaire. Aujourd'hui c'est notre 3e cours, notre 3e cours, on va travailler ensemble sur unité 1, unit 1, bonne rentrée, on va travailler ensemble la conjugaison. Conjugaison, la conjugaison. On va savoir le présent, le présent, present, avec le verbe du premier groupe qui se termine avec ER. Les verbes qui se terminent avec ER. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on supprime ER, on écrit. Supprime, ça veut dire bennechzef. On supprime ER, ça veut dire bennechzef ER. Et on ajoute, on écrit, Avec je, on ajoute E. Avec tu, on ajoute ES. Il, elle et en, on ajoute E. Alors, on supprime ER, bennechzef ER, avec je. Je mets E, avec tu, je mets ES. Avec il, elle, on, je mets E. Avec nous, on ajoute ONS, bennechzef ONS. Avec vous, on ajoute EZ. Il avec S, elle avec S, on ajoute ENT. Alors, le présent, le premier groupe, on supprime ER, bennechzef ER et on écrit les terminaisons. On ajoute, bennechzef ER, avec je, je mets E. Avec tu, je mets ES. Avec il, elle, on, je mets E. Avec nous, on met ONS, vous, EZ. Il avec S, elle avec S, ENT. On va voir ensemble un exemple du présent au premier groupe. On supprime ER et on écrit les terminaisons suivantes. Verbe manger, c'est un verbe du premier groupe. Se termine avec ER. Verbe manger, ça veut dire EAT, EAT. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec JE? Je mange. Alors, je supprime l'ER et je mets E. Tu manges, on ajoute ES. Il mange, on ajoute E. Alors, avec JE, mange, se termine avec E. Tu manges, tu manges, es. Il mange, eux. Elle mange, eux. Et on mange aussi. Nous mangeons, O-N-S. Alors, en ce cas-là, on met la lettre E, E-O-N-S. Nous mangeons, nous mangeons, pour que la prononciation sera G et pas G. Nous mangeons, vous mangez, on ajoute E, Z, vous mangez, il avec S et elle avec S, on ajoute E, N-T. Alors, le présent au premier groupe, on supprime l'ER, on ajoute l'ER et on met la terminaison. Nous mangeons, quand je disons, je mange, on met E, tu manges, es, il mange, eux, elle mange, eux. Nous mangeons, O-N-S, mais on ajoute E, on ajoute E, pour que la prononciation sera G. Achan nous notif dans le mouhtafez, c'est la lettre G. Vous mangez, se termine avec E-Z. Il mange, elle mange, on ajoute E, N-T. Le verbe manger, ça veut dire eat. Il y a des exemples. Je mange de la glace, je, se termine avec E, je mange de la glace, I eat some ice cream. Il mange du chocolat, se termine avec E aussi. Il mange du chocolat, he eats some chocolate. Maintenant, on va savoir des autres verbes, comme verbe appeler et verbe jeter. Il y a quelques différences entre ces deux verbes et le verbe manger. On va voir ensemble, les verbes en E, R, en E, L, E, R et E, T, E, R. Quand verbe appeler, E, L, E, R et verbe jeter, E, T, E, R. Le verbe appeler et jeter. Qu'est-ce qu'on a ajouté ici? Une deuxième L. Odofna, E, L, E, T, N. Ici, on ajoute une deuxième T. Odofna, T, T, N. Alors, ce sont des verbes et des cas spéciales. J'appelle. Tu appelles. Verbe appeler, ça veut dire call. I'm calling for. Verbe jeter, ça veut dire throw away. Alors, j'appelle. I call. Tu appelles. Il appelle. Elle appelle. Nous appelons. Vous appelez. Ici, on a supprimé la deuxième L. Vous appelez. Il appelle. Elle appelle. Alors, en ce cas-là, on a ajouté une deuxième L. Tout le verbe. Sauf nous et vous. Odofna, E, L, E, T, N. C'est le verbe. Ma'ada, nous et vous. Juste une seule L. J'appelle. Tu appelles. Il appelle. Elle appelle. Nous appelons. Vous appelez. Il appelle. Elle appelle. Le même qu'avec le verbe jeter. On a ajouté une deuxième T. Sauf nous et vous. Odofna, T, T, N, Y, M, A, D, N, O, L, V, O. Il appelle. Il appelle. Il appelle. Il appelle. Il appelle. Il appelle. Voilà quelques verbes de premier groupe comme verbe manger, appeler et jeter. Exemple. J'appelle mes amis. I call my friends. Tu jettes le football. He throw the football. Maintenant, on va faire quelques exercices, mes élèves. Choisis la bonne réponse. Choisissez, s'il vous plaît, avec moi la bonne réponse. Tu, point, de ton ami. Tu. Le verbe avec tu se termine avec quoi? Excellent. Avec E, S. Parfait. Parle qui se termine avec S. Merci. Il avec S. Attention. Il avec S au football. Alors, joue avec E, S. Jouer avec E, Z. Joue avec E, N, T. Il avec S. Bon travail. Joue avec E, N, T. Amir et Amr. Amir et Amr. Amir et Amr. Ça fait aussi, il avec S. Ça fait aussi, il avec S. Ça fait aussi, il avec S. Alors, Amir et Amr étudient, 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 étudient. Il avec S. Alors, qu'est-ce qu'on peut choisir? Bravo. Bravo. Étudie avec E, N, T. Merci. Je, point, au musée. Je. Le verbe avec je se termine avec quoi? O, N, S. E, S. Ou E. Bravo. Se termine avec E. Travaille. Je travaille au musée. Numéro 5. Nous, point, à la maison. E, Z, E, S, O, N, S. Rester, reste, restant. C'est nous, voilà. Alors, bravo. Restant, O, N, S. Numéro 6. Tu, point, une robe. Tu, le verbe avec tu, se termine avec quoi, mes élèves? E, E, S, E, N, T. Excellent. Avec E, S. Tu portes une robe. Numéro 7. Nous, nous, point, promène au promenant. Nous, ça fait O, N, S. Parfait, mes élèves. Numéro 8. Elle, point, rapidement. Elle, marche avec E, N, T. T, on marche, E, Z, on marche, E, S. Marche, marché, marche. Elle, avec S, le verbe se termine avec E, N, T. Merci, mes élèves. Numéro 9. Vous, point, de la musique. Écoutez, avec E, Z. Écoute, avec E, S. Écoutons, avec O, N, S. Oui, vous, le verbe se termine avec E, Z. Bravo, écoutez, vous écoutez de la musique. Et finalement, numéro 10. Elle, avec S, point, leur chambre. Le verbe se termine avec quoi? E, N, T. Ou E, S. Ou E. Elle, avec S. Range. Quelle range? Excellent, orange avec E, N, T. Voilà. Merci. Maintenant, on va conjuguer le verbe. Voilà qu'on conjugue les verbes. Tu, le verbe parler. On supprime le E, R. N, T. Le E, R. Et qu'est-ce qu'on met à la fin du verbe? Quoi? Bravo. E, S. Tu, parle. Se termine avec E, S. Merci. J' apostrophe, ça veut dire je. Verbe adorer. On supprime le E, R et on met. Excellent. La lettre E. Adore. Numéro 3. Il, avec S, avec le verbe jouer. On supprime le E, R et on met. Merci. Il, E, N, T. Il joue. Elle, avec S, aimer. Le tennis. On supprime le R et on ajoute aussi. Bravo. E, N, T. Elle aime. Amr et Ali. Racontez. Voilà. Amr et Ali. Aussi égale. Il, avec S. Alors, le verbe se termine avec. Bravo. E, N, T. Racontez. Mona et Sora. Parfait. Ça fait, elle, avec S. Mange. Se termine avec, E, N, T. Vous, passez. On supprime le E, R. N'aisez fait le E, R. Qu'est-ce qu'on met. Excellent. E, Z. Merci, mes élèves. Passez. Et finalement, nous, fermez, on supprime le E, R et on ajoute O, N, S. Parfait, mes élèves. Nous, fermons. Bravo, mes élèves. Lise le texte, puis réponds aux questions. Je m'appelle Tamara. Je suis élève en sixième année. Primary six. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Je me lève à six heures du matin et je me lave. Je me lève à six heures du matin et je me lave. Je prépare mon cartable. Je vais à l'école en voiture. Je vais à l'école en voiture. Je suis très contente. Je suis très contente, ça veut dire I'm very happy. Je vais répéter. Je m'appelle Tamara. Je suis élève en sixième année. Aujourd'hui, c'est la rentrée. J'aime l'école. Je me lève à six heures du matin et je me lave. Je prépare mon cartable. Je vais à l'école en voiture. Je suis très contente. Alors, choisis la bonne réponse. Numéro un. Camara est élève ou professeur? Primary six. Bravo. Elle est une élève. Merci. Elle se lève à... She wakes up at... Sept heures ou six heures? Voilà. Six heures. Merci. Elle va à l'école en... Voture ou bosse? Elle a dit bravo. En voiture, excellent les élèves. Maintenant, mais vrai ou faux? Tamara est en quatrième primaire. Primary four. Primary four. Bravo. Faux. Elle est en sixième primaire. Sixième année. Elle est contente. She's happy. Oui. Vrai. Elle est très contente. Est-ce qu'elle va au club? She goes to the club. Faux. Bien sûr. Elle va à l'école. Donc, mes élèves, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Merci et au revoir. À la prochaine fois, mes élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada